... Écoutez, je découvre le sujet. Rires Donc, les questions que j'ai préparées sont un peu, peut-être, différentes de celles qui avaient été prévues par les organisateurs. Mais que faire ? Il est trop tard. Donc, on m'a demandé de dire quelques mots à votre sujet, ce que je vais faire. Et puis ensuite, j'essaierai de vous poser des questions en espérant quand même être capable de traiter avec vous ce sujet de l'irruption du sociologique en littérature, et l'évolution de l'écriture de soi dans la littérature. Donc, Annie Ernaud, vous avez inventé, je crois, le terme d'auto-sociobiographie. C'est à vous qu'on le doit ? Effectivement, c'est le problème lorsqu'on écrit, c'est qu'à un moment, lorsqu'on vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand c'est quelque chose qui fait irruption dans le champ littéraire et qui paraît différent ? Et c'était compliqué parce qu'on me disait, est-ce que c'est une autobiographie ? Plus tard, on dira autofiction, mais on n'en est pas là. Ça, c'est dans les années 80. Et on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la place, par exemple ? C'est surtout ce texte qui a posé problème. Et à ce moment-là, je crois que je devais avoir publié peut-être déjà aussi une femme. C'est que j'ai essayé de combiner un peu auto, auto, c'est moi, sociaux, parce qu'il y a ce regard sociologique en permanence. Et puis, biographie, parce que ce n'est pas forcément ma vie. Ça peut être celle de mon père ou celle de ma mère, ou bien encore un regard sur le monde. Voilà, c'est ce terme-là. Mais c'est la question de la définition du genre. Et j'avoue que je n'ai toujours pas de définition, d'autant plus que je me suis évadée, peut-être encore avec des textes comme les années, où on n'a pas trouvé de nom non plus. Voilà, donc évidemment, la seule chose sur laquelle je suis ferme, en quelque sorte, c'est le pacte de vérité. Celui dont, justement, Philippe Lejeune, il a posé au départ de la définition de ce qu'est l'autobiographie. Effectivement, je n'invente pas. Pas davantage dans le livre Les années. Et au contraire, c'est toujours aller à la recherche de, pour définir, du réel, plutôt que de la vérité, peut-être. Alors, justement, à propos de cette définition de l'autosociobiographie, ce terme apparaît à un moment de votre œuvre, autour de l'ensemble que forme la place, une femme, l'événement, la honte, et est censé marquer une rupture dans votre conception de l'écriture et dans votre pratique de l'écriture, puisque, dans la place, vous dites renoncer à votre première écriture, à votre premier style, qui était le style des trois premiers romans, qui étaient, ces trois premiers romans étaient aussi écrits à la première personne, mais c'était une première personne fictionnelle, on peut dire, et une première personne, puisque vous n'y apparaissez pas sous votre nom, enfin, le personnage n'y apparaît pas sous le nom d'Annie Arnaud. C'est donc un jeu romanesque qui, de plus, se déploie dans un style qui a recours à l'oralité, et donc qui, d'une certaine manière, est lié à toute une littérature d'avant-guerre, à toute une littérature du peuple qui s'appuie sur la mise en scène de l'oralité populaire. Donc, c'est cet exercice-là, il me semble, que vous pratiquez dans vos trois premières œuvres, des amours vides, la femme gelée, et puis ce qu'ils disent ou non. Et avec la place, vous signifiez une rupture, vous écrivez, que pour écrire sur votre père, qui vient de mourir, vous ne pouvez pas ou plus avoir recours à cet exercice, qui est un exercice littéraire, et que vous n'avez pas le droit, je reprends vos termes, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents, pour leur dire des nouvelles essentielles. Donc, vous introduisez cette notion d'écriture plate, qui est censée pour vous rompre avec la littérature, d'une certaine manière, et faire basculer votre écriture du côté de la sociologie, de l'observation, de l'objectivité sociologique, et en même temps, vous rapprocher du monde dont vous êtes issus, en gommant les artifices littéraires. Alors, j'ai plusieurs questions à ce sujet. La première, c'est est-ce que vous êtes toujours aussi sévère avec votre premier style, que moi j'aime beaucoup. La deuxième question est est-ce qu'on sort de la littérature, parce qu'on adopte un style plat, alors que le style plat est aussi un style littéraire, il peut s'appeler écriture blanche. Et puis, troisième question, comment on va chercher, ça va être le concours du jour, on va chercher un terme pour qualifier le style que vous expérimentez avec les années, où on passe du jeu au nous, au sujet collectif, au on, au sujet indéterminé, et aussi à l'objectivation, parce que c'est... Vous commencez à parler de elle. Voilà. Donc ça, c'était... J'ai dit deux questions. Les trois questions. J'en ai une troisième ? Non, il y en a trois, je crois, là, déjà. Non, non. La troisième, non. La première, c'est est-ce que vous êtes toujours fâchée avec votre premier style ? Oui, c'est vert. La deuxième, c'est est-ce que l'écriture plate n'est pas aussi de la littérature ? Et la troisième, c'est comment qualifier le style, votre troisième style, d'une certaine manière ? Il n'y a pas de troisième style, mais enfin, on va venir, mais... Alors, est-ce que je suis... Non, je ne suis pas sévère du tout vis-à-vis de mes trois premiers livres, parce que le premier livre, Les Armoires Vides, pour moi, c'est fondateur, c'est le texte qui... Je n'ai presque rien lu d'autre que la reproduction et les héritiers de Bourdieu et Patron, mais je m'engage dans ce texte parce que je suis à un moment de ma vie où, alors, c'est une conjonction de faits. D'abord, j'ai fait des études de lettres, je suis allée jusqu'à l'agrégation de lettres volontairement, même quand j'étais prof que je ne l'avais pas, je voulais l'avoir. Et je veux... C'est le désir d'écrire, je l'ai depuis l'âge de 20 ans et j'ai écrit un roman lorsque j'avais 22 ans. Bon. Donc, je suis à un moment de ma vie où j'ai absolument besoin, non pas d'écrire pour écrire, mais d'écrire tout ce qui forme, en fait, un questionnement qui vient... Alors, c'est très important de dire, c'est une chercheuse qui l'écrivait dernièrement, on n'écrit pas toute seule. Non, on n'écrit pas toute seule. Et je suis à une époque qui est... En cette époque-là, on est en fait en 71-72. Et cette époque-là, eh bien, il y a eu 68, il y a tout un questionnement. Et il y a un questionnement des femmes en particulier. Il ne faut pas oublier que mon premier livre, Les armoires vides, souffre sur un avortement clandestin que j'ai subi. On le saura plus tard, puisque je l'écrirai dans l'événement. Mais à cette époque-là, donc, je ne peux pas prendre... Justement, je ne peux pas faire autre chose qu'un roman. Enfin, si, ça pourrait être un document, mais ça n'est pas comme ça que je conçois l'écriture. Je conçois l'écriture comme une... Comme une... Quelque chose qui va plus loin que le document, qui n'est pas le document, qui est un souci de la forme. Et il y aura effectivement ce souci de la forme de prendre une voie qui me vient... Alors là, je vous remercie, effectivement, d'écrivains comme Céline, bien sûr, et sans doute d'autres dont je ne me souviens pas, et qui est cette écriture de la violence. Pour moi, c'est une écriture de la violence parce que j'ai besoin de cette violence-là, de l'écrire. Je ne sais pas encore, je n'ai pas les termes pour dire que c'est au fond une façon de contourner, retourner la violence symbolique que j'ai pu subir dans ma jeunesse, mais c'est spontané. C'est cette écriture-là qui est une écriture certainement par rapport à la suivante, qui ne s'épargne pas tous les effets, bien sûr, d'accumulation, etc. Et il y a aussi autre chose. Pourquoi j'ai besoin... C'est le refoulé qui revient personnel, qui revient dans cette époque où on questionne la société, où les femmes se questionnent, et ne pas oublier, et c'est pourquoi il y aura la lecture de la reproduction et des héritiers, c'est que je suis enseignante et que je suis déjà, depuis plusieurs années, que j'enseigne non pas dans des grands lycées, j'ai enseigné dans un lycée qui était classique, moderne et technique, j'ai eu des classes techniques, et j'enseigne à ce moment-là dans un collège d'enseignement secondaire avec des élèves, donc qui sont plutôt, dont l'ensemble est quand même plutôt d'origine, comme on dit, populaire. Et c'est cette question de l'école, de cette transmission, qu'est-ce que je transmets ? C'est par là que je viendrai, au fond, à l'écriture des armoires vides et à moi-même. C'est-à-dire qu'en lisant Bourdieu et Passant, je penserais effectivement que c'est une culture de classe que j'ai acquise et que je transmets. Et ça, ce paradigme en quelque sorte n'a jamais cessé en fait d'être en moi depuis ce temps-là et même d'avoir pour moi une fonction politique qui m'est toujours extrêmement chère. Voilà, donc je ne suis pas sévère du tout. Je pense que c'est par là que je devais commencer. Et alors, c'est plutôt le changement. Alors, le changement avec la place. C'est que si ma venue, ma venue à l'écriture, donc en 72, puisque c'est à ce moment-là que je commence les armoires vides, elle arrive à ce moment-là, mais il y a autre chose. C'est qu'il y a eu la mort de mon père en 1967, brutale et complètement inattendue et où, par hasard, dont je suis par hasard spectatrice, la spectatrice effarée et qui éprouve, alors à ce moment-là, ce sentiment d'effectivement d'avoir changé de monde. c'est ça, c'est par l'affectif, c'est par le deuil que, mais ça va poursuivre. Je vais commencer quelque chose là. Mais je, c'est très, très flou et quand je n'ai pas gardé ces quelques feuillets que je ne peux pas continuer parce que, effectivement, pour moi, c'est une sorte de gouffre qui s'ouvre, voilà, c'est ce qui m'apparaîtra plus tard, effectivement, comme une trahison de classe. Et ce texte-là, je, en fait, ce texte sur mon père, je ne l'ai pas écrit. J'ai écrit « Les armoires vides ». J'ai écrit ensuite « La femme gelée » mais il me hante. Il me hante. J'ai besoin de l'écrire. Et j'ai plusieurs ébauches que j'ai données, d'ailleurs, à la Bibliothèque nationale qui sont des ébauches dans la même écriture que « Les armoires vides ». Et à chaque fois, enfin, quand je me retournais, je me disais « Mais non, ce n'est pas ça. » Et pourquoi ? Eh bien, parce que j'avais le sentiment d'avoir, d'être d'un certain côté, du côté dominant, comme j'emploie ces mots maintenant mais que je ne l'employais pas, ce côté dominant et de regarder le côté dominé, mon père appartenant au monde dominé, et en écrivant dans cette écriture-là, de me situer du côté dominant, de travailler contre mon père, contre le monde d'où je viens. Et ça a été très, très long comme réflexion. Ça m'a pris des années. Et à ce moment-là, il y a cette rupture en me disant « Mais au fond, il n'y a plus de masque. » Ça va être vraiment la vérité, la simplicité. Je vais renoncer à la mise en scène, ce que j'appelle la mise en scène. Parce que les armoires vides, c'est une mise en scène avec l'avortement. Il n'y a pas de mise en scène. C'est, voilà, ça va être les faits. Alors que vous parlez de l'écriture plate, pour moi, il n'y a pas d'écriture plate. C'est, pour moi, j'ai employé ce terme « écriture plate » uniquement pour définir une écriture qui sera réduite aux faits, sans affectivité et sans montrer quoi que ce soit de personnel pour des raisons, justement, qu'on ne touche pas au monde d'où je viens, donc qu'on ne touche pas à mon père. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas ni avec commisération, ni en le faisant rire, aucune complicité avec le lecteur. C'est écrit dans la place qu'il n'y aura pas de complicité avec le lecteur. Alors que signifient ces termes « l'écriture plate » la même que j'écrivais, celle que j'utilisais quand j'écrivais à mes parents les nouvelles essentielles ? Eh bien, ça signifie cela, effectivement, mais ça veut dire qu'on peut, si on veut comparer ma mère aussi, elle écrivait les faits, elle écrivait. Alors, vous avez analysé, Nelly Wolfe, cette écriture dans votre livre que j'aime, qui m'a beaucoup... Ce livre s'appelle « Le peuple en littérature » et je l'ai lu avec beaucoup d'attention et c'est vraiment très, très bien. Mais me concernant, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec tout à fait ce que vous écrivez. C'est qu'effectivement, alors je me trompe, effectivement, c'est que ma mère, dont je vous ai fourni quelques lettres, des échantillons de lettres, enfin celles que j'avais, n'a pas, dites-vous, une écriture, elle a le sens quand même de ce qui est de ce qui peut être saillant, de ce qu'il faut dire. Alors, bien sûr, au point de vue orthographique, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation, etc. Mais il y a une chose que peut-être j'aurais aimé que vous voyez dans l'écriture de ma mère et qui est dans la mienne, c'est la parataxe, c'est-à-dire les faits sans subordination, sans enchaînement des choses, cette parataxe qui est dans la place, qui est simplement, justement, que ce soit cette brutalité, qu'il n'y ait pas de regard surplombant. Je ne sais pas si vous serez d'accord, je discute, voilà, mais c'est vraiment, je tiens beaucoup à dire que si j'avais connu le terme à l'époque, j'aurais parlé d'écriture factuelle, je pense, sauf que ce terme n'était pas en usage encore ou du moins, je ne le connaissais pas. Et c'est ça. Est-ce que c'était, ce n'était pas pour moi un style, c'était une posture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je crois. Est-ce que vous me permettez de... Ah, bien sûr, maintenant, je... Non, mais de... Pour donner un peu d'aliment au débat, de lire deux passages, enfin, une écriture et une réécriture d'une même scène dans les armoires vides et dans la place, de manière à ce que tout le monde sente bien le changement que vous avez opéré, même si ce n'est pas le passage le plus évocateur. Alors, il s'agit de la description... Vous êtes dans le café-épicerie de vos parents et il y a des vieillards qui viennent boire et vous les décrivez ainsi dans les armoires vides. Le midi, ils bagotent déjà plus et le soir, ils ont leur chouïa dans le nez. C'est avec eux que la fête commence. ils rejoignent ceux qui sont restés là tout l'après-midi, les petits vieux de l'hospice, glousseurs et vicieux, les longues maladies, les accidents du travail aux pansements grisâtres. Évidemment, on pense à Céline, beaucoup, quand on lit ça. Et vous réécrivez cette scène dans la place. Un café d'habitués, buveurs réguliers d'avant ou d'après le travail, dont la place est sacrée. L'après-midi, les vieux de l'hospice, libérés jusqu'à six heures, gays et bruyants, poussant la romance. Parfois, il fallait leur faire cuver rincettes et surrincettes dans un bâtiment de la cour sur une couverture avant de les renvoyer présentables aux bonnes sœurs. Voilà. Je ne vous demande pas de commenter et je ne vais pas commenter moi-même parce qu'on ne va jamais avancer, on va rester englués dans ces histoires de style. Alors que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à poser, de thèmes à voir. Oui, beaucoup. Mais vous avez posé effectivement d'autres questions en disant... Alors la deuxième, je l'ai un petit peu oubliée. Non, mais ce n'est pas grave. Vous avez répondu à tout. À tout. Je trouve que votre mère a du style, oui. Voilà. C'était mon idée qu'elle avait un style. Qu'elle avait un style. Elle a un style. On sent une personne dans son écriture. Oui. C'est pas... Peut-être. Mais alors justement, j'ai certainement du mal à me départir du regard que j'ai pu avoir qui est, mettons, celui des armoires vides de l'adolescente et qui lit ce que sa mère lui écrit et qui pense qu'elle fait des fautes d'orthographe, qu'elle ne met pas de majuscule et que... Et que c'est... L'école, l'école avec un grand E condamnerait évidemment ce style-là. Et elle-même, elle-même, elle n'est pas... Justement, elle a un sentiment... Elle a à la fois un sentiment d'infériorité par rapport, effectivement, même à une sœur qui a eu son certificat d'études et qui écrit des lettres sans faute. Elle éprouve un sentiment d'infériorité. Mais en même temps, c'est une femme qui n'a jamais cessé d'écrire, malgré tout. Elle le sait qu'elle fait des fautes d'orthographe. Elle sait que c'est effectivement... Elle ne sait pas que c'est la parataxe, mais elle l'utilise. Mais il n'empêche que je l'ai toujours vue écrire des lettres et que c'est sans doute pour ça que le journal que j'ai écrit sur sa maladie, la maladie d'Alzheimer, ce sera, au fond, les derniers mots d'une lettre qu'elle écrit et qu'elle ne peut pas poursuivre. Je ne suis pas sortie de ma nuit. Voilà. Alors... Je ne veux pas faire du bateau, c'est ici. Et puis, c'était votre mère. Voilà. Une femme qui écrivait. Bon, je voudrais vous poser une deuxième série de questions concernant le... À proprement parler, le contenu social de votre oeuvre, puisque vous consacrez toute votre oeuvre à l'observation et à l'interprétation, à la description du monde dont vous êtes issu d'un monde pauvre, provincial. Et cette observation et cette description, vous... vous l'avez concentré autour de ce terme qui est si important chez vous qui est le terme de place. La place dont vous servez pour le titre de votre quatrième livre. La place, alors, la place, pour moi, ça résonne comme un terme à la fois sociologique et littéraire qui se différencie du terme de classe comme d'ailleurs le terme de dominé qui est également non pas emprunté mais inspiré par Bourdieu se distingue du terme d'exploité. Il y a toute une substitution, un glissement de vocabulaire de la sociologie traditionnelle, de la sociologie marxiste à la sociologie de Bourdieu qui substitue la place à la classe, le dominé à l'exploité et que vous reprenez alors parce que d'une certaine manière la place c'est pas un concept économique ou politique. La place c'est dans la tête, c'est dans les corps, c'est dans la manière de parler et c'est de ça que vous voulez rendre compte. Et vos parents d'une certaine manière ils ont changé de classe, ils sont devenus, ils étaient ouvriers, paysans, ils sont devenus commerçants, cafetiers, boutiquiers mais ils n'ont pas changé de place, ils sont restés à la même place et c'est de cette assignation à la place dont vous parlez ainsi que du changement de place qu'effectue le transfuge de classe pour le coup. Oui, alors le terme, je me suis, en commençant d'écrire les armes à la vie et plus loin et d'une manière un peu continue dirais-je dans mes livres, j'ai toujours, vous l'avez bien remarqué, éviter ce concept de classe parce qu'il ne rend pas compte, il ne rend pas compte justement de toutes les différences justement, comme vous le dites, de manière, d'habitus, pour reprendre le terme de Bourdieu et que il était pour moi connoté marxisme, non pas que j'ai eu quelque chose contre le marxisme, au contraire, pas du tout, mais il me semblait effectivement réducteur et pas du tout correspondant au sentiment que je pouvais avoir, que j'avais pu avoir aussi moi-même en étant adolescente, étudiante et ultérieurement adulte. Alors, j'ai employé, le terme transfuge de classe, je ne l'ai pas rencontré avant l'écriture de la place, après l'écriture de la place. C'est un terme que je ne connaissais pas. transfuge de classe, c'est un sociologue qui, ayant lu la place, m'a dit ce que j'étais, si on peut dire. Voilà, ce que j'étais, c'est-à-dire que j'avais changé de classe sociale. Donc, par commodité, bien sûr, je l'ai utilisé et je le préfère pour répondre tout à l'heure à Gégèle Sapiro qu'effectivement, moi aussi, je préfère le terme de transfuge de classe parce qu'il contient justement cette idée de difficulté, de souffrance, mais aussi subtilement quand même de trahison. Et c'est un autre concept qui a qui a été très, très, très important pour moi lorsque j'étais, j'étais professeure dans le secondaire. Et cette idée de trahison et sans doute pour des raisons personnelles, également de mariage, en fait, que ça résonnait beaucoup en moi. Donc, ce terme, alors, pour revenir à la classe, oui, je pense que mes parents ont changé de classe sociale dans les termes politiques ou sociologiques traditionnels puisqu'ils ont été d'abord, ils ont été ouvriers et ils ont été ouvriers mais pas des ouvriers qualifiés. Voilà, c'était des... Et travailler dans des usines mais ensuite, c'est vrai que mon père est devenu contre-maître dans une usine, dans les usines de pétrole de la Basse-Seine à Notre-Dame de Gravenchon et la guerre a interrompu donc peut-être une carrière qui aurait été sans doute il serait passé à cadre moyen par exemple. Mais ils ont ensuite été ils sont passés dans la classe des petits commerçants mais c'est justement ça ne veut rien dire finalement pour moi ça ne voulait pas dire grand chose ce qui comptait en fait c'était le type de clientèle de mes parents la place dans la ville c'est-à-dire dans le quartier le plus populaire et à la limite à la limite de la campagne où se situait le commerce c'était aussi la langue qu'on parlait le patois qui était toujours à cette époque-là fréquent dans les familles si bien que bien parler c'était toujours essayer de évacuer tous les termes patoisants parce que ces termes-là étaient jugés voilà c'était être de la campagne c'était une insulte voilà donc c'est toutes ces choses un peu subtiles effectivement j'essaye enfin je crois que ça apparaît dans mes textes dire que c'est dire que c'est mon obsession non parce que écrire c'est choisir une forme c'est choisir des mots c'est aussi travailler avec sa mémoire travailler avec ses émotions même si elles ne transparaissent pas et à ce titre moi je vois je vois une différence entre la place et le livre qui suit une femme parce que je ne suis pas dans la même dans la même disposition affective par rapport à mon père par rapport à ma mère et que je n'ai pas le même sentiment que je peux avoir de trahison voilà donc tout cela c'est ce qui se passe au niveau de l'écriture et ça c'est évidemment beaucoup plus beaucoup plus difficile à expliquer même à moi-même dans le secret de de l'écriture j'étais en train de relire une page des années pour rebondir sur la question du transfuge du trans classe dans les années vous décrivez une photographie de classe qui a été prise de vous en première je crois ou en terminale et vous commencez en disant elle est la fille du milieu est-ce que alors c'est une position dans l'espace vous êtes la fille du milieu dans la photo dans la photo vous êtes placée dans le rang du milieu oui dans la moyenne vous avez sans doute une taille moyenne à l'époque et vous faites partie ni des petits qui sont devant ni des grands des grandes perches qui sont derrière et vous êtes la fille du milieu et un peu plus loin en continuant à commenter cette photo vous écrivez les deux filles qui l'entourent sur la photo appartiennent à la bourgeoisie elle ne se sent pas dès l'heure plus forte et plus seule à trop les fréquenter à les accompagner dans les surboums elle a l'impression de déchoir elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance le petit commerce de ses parents elle est passée de l'autre côté mais ne saurait dire de quoi derrière elle sa vie est constituée d'images sans lien elle ne se sent de nulle part seulement dans le savoir et la littérature dans les années je pense une réflexion poétique sur le transfuge de classe et sa place au milieu dans un entre deux qui est aussi à nulle part ni du monde d'avant ni dans celui vers lequel on se dirige et qui pour moi exprime par le truchement de cette métaphore de la place dans l'espace la place dans la photo exprime remarquablement plus que tout discours sociologique je pense ce qu'est ce qu'est être un transfuge j'aime pas trop l'expression il y a le mot fuite dedans on fuit c'est pas seulement une fuite c'est pas une fuite c'est pas une fuite mais enfin dans mon cas c'est pas j'ai jamais eu ce sentiment de fuite de vouloir fuir à toute force du tout je n'ai rien de commun avec Edouard Louis là dessus vraiment donc c'est pas ça je trouve mais c'est c'est vraiment c'est que quelque chose fait que on sent qu'il vaut mieux aller de ce côté là plutôt que de rester là où on est que c'est effectivement que c'est là que se trouve le bien oui le bien ce qu'on imagine comme le bien on saura c'est résumé dans les paroles des parents tu seras mieux que nous voilà il suffit de ça et ça on sait très bien ce que ça veut dire c'est très bien c'est être plus libre avoir plus de possibilités avoir plus d'argent ça va de soi mais voilà être au fond cette idée que mais oui on va avoir plus on va être plus du côté dominant mais bien sûr on n'emploie pas ce mot dominant mais c'est ça donc je suis poussée par ça alors ce que vous décrivez effectivement c'est à l'époque je dois dire que c'est effectivement par le hasard la photo me place au milieu c'est vrai bon certainement c'est une question une question de hasard et puis une question de taille aussi mais même si j'étais quand même assez grande c'est 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 surtout ce que vous avez lu ensuite qui m'a frappé qui résume bien c'est à dire qu'il y a une époque de la vie où comme certainement beaucoup d'autres je ne pouvais pas me situer pas me situer pas savoir être nulle part et c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment là que la vraie place c'était dans dans les études et dans la littérature alors encore plus étudiante qu'en classe de philo qu'en quel moment où est prise la photo où est prise la photo mais effectivement étudiante ce sentiment d'être de faux c'était c'était là où il y avait il n'y avait pas de classe sociale quoi voilà c'est même si tout de même tout de même je devais j'en avais tout à fait conscience à certains moments puisque j'ai écrit voilà je voudrais venger ma race venger ma race et ça voulait dire évidemment c'était toute ma famille surtout la famille maternelle et qui a été je veux dire qui représente qui représentait ce que moi à l'époque j'appelais le lampen prolétariat voilà ce qui montrait bien que je flirtais quand même avec le communisme à cette époque pour en rester mais aussi en terminer avec cette histoire de transfuge de classe et faire une habile transition avec le thème suivant parce que je voudrais qu'on parle de la condition féminine dans votre oeuvre vous définissez plus tard je crois dans mémoire de fille un style du transfuge qui est un style d'emprunt un style d'imitation c'est à dire que le personnage de mémoire de fille qui est tantôt elle tantôt je imite le style de vie et le style d'écriture et le style de langage de ses camarades de classe qui sont d'un niveau social plus élevé c'est la fameuse Marie-Claude à qui vous écrivez en adoptant le style lycéen toutes les lettres commencent par Marie-Claude Chéri ou Darling et se terminent par Bye-bye ou Ciao donc c'est toute une légèreté d'emprunt que vous adoptez ici et alors ce que j'ai ce que j'ai remarqué c'est que vous-même vous devenez un modèle pour un autre transfuge qui est votre mère c'est à dire que votre mère vous imite oui elle lit vos livres elle lit les livres que vous lisez elle se convertit un peu à votre nouveau style de vie non alors là je suis je suis quand même très ferme c'est par ma mère qui est venue pour moi l'importance et le goût de la lecture c'est elle et c'est non pas l'inverse alors bien sûr je vais la comme vous dites je vais effectivement la convertir à des lectures qu'elle n'aurait peut-être pas eu je pense par exemple à Kafka la mutamorphose puisqu'on en a parlé ensemble après et d'autres livres dont je ne me souviens pas maintenant mais que je que je lui passais mais au départ ça c'est quand je suis quand je suis adolescente mais au départ c'est elle qui ah oui oui et par exemple j'évoque dans la femme je l'ai effectivement un livre qu'elle des livres je pourrais d'ailleurs parler d'autres livres un livre qui qui ne doit rien à l'école et qui qu'elle qu'elle veut que je lise et qui et les raisins de la colère de Steinbeck et je suis je suis en seconde je me souviens et 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 lorsque lorsqu'elle me donne ce livre je suis c'est la première fois que je lis que je lis un roman comme ça et qui parle qui parle de gens au fond donc beaucoup ressemblent à des gens que j'ai connus autour de moi au café et qu'il y en a encore beaucoup au café parce que là je vis chez mes parents et et c'est et c'est c'est elle qui m'apporte qui m'apporte ce livre parce que pourquoi parce qu'elle l'a lu avant guerre quand il est sorti donc c'est une femme qui a toujours lu et et qui qui peut avoir des mots des mots que mon père n'a pas et elle 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 cherche oui elle cherche comme elle dit elle a toujours cherché à s'élever elle emploie ce terme là c'est s'élever voilà c'est pas c'est pas changer de monde c'est s'élever et c'est vrai que c'est par elle donc oui elle et et c'est vrai que je raconterai aussi dans une femme comment vivant vivant la dernière partie de l'avant dernière partie de sa vie une fois qu'elle est veuve avec chez moi et dans ma famille mon mari mes enfants et bien comment elle va encore changer encore changer c'est et c'est c'est quelque chose effectivement elle ne change pas elle ne change pas de classe ni je dirais qu'elle ne ne change pas vraiment non plus de place mais elle va tout de même changer d'habitus c'est certain c'est une constante dans les biographies de de transfuges de classe la place de la mère ça vient presque toujours par par la mère par une femme ou la grand-mère c'est c'est le cas chez un auteur que j'ai étudié que j'aime bien qui s'appelle Louis Guillou Louis Guillou la lecture l'ouverture à la culture bourgeoise vient de la mère Céline évoque sa grand-mère même si son père a un rôle important et bon toutes les tous les 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 autobiographes autosociobiographes qu'a cité Gisèle mentionnent eux aussi l'importance de de leur mère dans dans cette une transmission d'énergie pour pour la transformation sociale alors puisqu'on en est là j'aimerais vous poser pour finir des questions sur la place de la femme dans votre oeuvre puisque alors je vais employer un vieux mot la condition féminine ça s'emploie plus non ça se dit plus sociologie archaïque je l'emploie quand même votre votre oeuvre depuis les armoires vides jusqu'à jusqu'au dernier livre est une une réflexion et une mise en scène au sens mise sur sur la scène un déploiement de ce que sont les destins de ce que peuvent être les destins de femmes au XXème siècle dans la femme gelée le titre lui aussi est évocateur le destin d'une femme c'est de se geler progressivement dans le mariage et la maternité de renoncer à ses ambitions à son à son à son énergie à ses rêves vous écrivez que la différence la différence sexuelle se fait s'inscrit en même temps que les inégalités que les inégalités de sexe font découvrir la différence sexuelle et vous écrivez qu'elle avait démarré la différence par la dînette évident aussi que ma place était auprès de mon enfant et la sienne à votre mari au cinéma non l'inverse il y est allé après il ira au tennis l'été l'hiver au ski vous ajoutez un peu plus loin je ne suis pas prof je ne serai jamais prof mais une femme prof nuance et puis un peu auparavant alors une remarque qui m'a profondément touché vous écrivez en octobre Hilda s'inscrit à la fac de lettres moi aussi statistiquement un vrai choix de filles et le bouquet de petites bourgeoises inutile de préciser que je me suis aussi inscrite à la fac de lettres et voilà et curieusement quand même paradoxalement dans la femme gelée vous dites que vous avez une enfance indifférenciée ni fille ni garçon et que la différence vous est arrivée ensuite oui c'est très important en fait mon travail d'écriture depuis le début vous avez raison de le dire ne se distingue ne distingue pas tout s'y concerne effectivement le féminin et la domination qui est subie par le féminin et pourquoi et bien c'est que l'écriture met en jeu effectivement tout ce qu'il y a de plus profond de plus révolté de plus c'est effectivement ça pour moi parce que mon enfance entre mon père et ma mère c'est une sorte d'inversion des rôles c'est mon père qui est la douceur et la gentillesse et c'est ma mère qui est la violence et c'est ma mère qui est en même temps sur une femme effectivement donc qui lit etc mais c'est aussi c'est elle qui est la loi comme je l'écrirais dans une femme et que mon père fait la cuisine et elle ma mère fait les comptes voilà donc c'est d'ailleurs Simone de Beauvoir déjà dans dans le deuxième sexe évoque la femme commerçante qui subit déjà moins donc de domination que la femme qui reste au foyer et et dont le mari travaille à l'extérieur donc ils sont continuellement séparés non effectivement mon père et ma mère ont été là et c'est je dois dire que j'ai je n'ai pas vu effectivement de différence et je savais même que je devais c'était la loi oui le terme c'est la loi de l'obéissance etc c'était c'était ma mère qui avait le dernier mot donc c'est elle qui je n'ai pas de frère alors du côté homme je voyais le café ce qui n'était pas forcément toujours reluisant et de l'autre côté je voyais les femmes qui s'occupaient de tout des enfants et qui achetaient qui vraiment donc j'ai eu une vision qui est une vision oui de comment dit-on il y a un terme pour dire ça de matriarcat un peu de matriarcat et c'est certainement une des des choses qui font que le choc a été très très rude pour moi dans la mesure où en plus j'avais été écartée des garçons et à une époque où ils étaient séparés partout partout les lycées de mixte il n'y en avait pas en plus moi j'étais dans une boîte privée religieuse donc où les garçons étaient le diable mais ma mère pour ma mère aussi c'était le diable bon donc je ne les connaissais pas et donc je ne les connaissais pas dans leur dans leur réalité et surtout dans leur tête il n'y avait pas seulement que leur corps que leur leur domination voilà de corps de leur présence etc mais il y avait aussi tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête et effectivement tout est là c'est tous ces schèmes qui sont dans la tête que je ne connaissais pas et et c'est pourquoi ça depuis depuis l'adolescence et la découverte de Simone de Beauvoir m'a effectivement réveillée m'a renforcée effectivement m'a fait voir ben oui tout cela tout cela ne devrait pas être de vrai voilà et ça c'est ça a été c'est quelque chose donc qui continue de faire que que je ne peux pas dissocier les tout ce qui concerne les femmes du reste des problèmes politiques des problèmes de tout puisque nous c'est nous sommes la moitié du monde et que nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous sommes toujours sous une forme de domination ça fait très fort mais en fait une une hégémonie une hégémonie du masculin dans tous les domaines voilà j'arrête une dernière question d'ailleurs dans mémoire de filles vous montrez très bien la confusion qui règne dans dans une tête de fille à l'époque mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui une confusion créée par des je vais moderniser un peu mon vocabulaire des attentes de genre contradictoires d'un côté il faut perdre sa virginité pour devenir une femme et accéder à la féminité d'un autre il ne faut pas la perdre parce que parce que la virginité c'est quand même le prix de la femme sa valeur à cette époque à cette époque oui et donc vous n'arrivez pas à nommer ce qui vous arrive dans votre vos premières expériences sexuelles dans ce camp de vacances où vous êtes monitrice et vous ignorez aussi totalement ce qui peut ce qui peut se passer dans la tête d'un garçon qui lui est à des années-lumière de ce que vous ressentez c'est-à-dire qui est préoccupé par son érection et ça remarquez vous aussi vous l'êtes mais il est il est à des années-lumière de ce que peut être le vécu psychique d'une d'une jeune fille à l'occasion d'une première rencontre amoureuse et sexuelle oui mais la différence si vous voulez c'est que lui il aura oublié très certainement tout cela dans c'est un tout petit épisode de sa vie et que bon il a déterminé la mienne ce qui est quand même un gouffre voilà et c'est ça justement ce qui actuellement se passe dans ces mouvements où on dit oh mais les vous croyez pas que vous allez trop loin les femmes etc voilà et je dis je veux pas discuter là-dessus je dis par exemple voilà ça alors il faut dire que ça a déterminé aussi sans doute et je pense aussi le fait que j'ai écrit mais que je que je me suis mise à écrire après mais est-ce que c'est la seule raison c'est moi qui ai décidé ça aussi mais je pense je pense quand même que le prix le prix a été énorme voilà quand j'ai essayé de 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 l'évoquer que c'est c'est très très même encore très difficile pour moi de 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 il est midi mois 5 peut-être une dernière question la dernière après la dernière pour la route comme on dit c'est au sujet de l'école parce que vous vous dénoncez l'école comme instrument d'oppression et d'humiliation de l'enfant de l'enfant du milieu dominé l'école vous interdit de faire les rédactions que vous vous devriez faire dans dans ce qu'ils disent ou rien la 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 narratrice dit de manière assez drôle on lui demande de raconter dans une rédaction de de parler de son petit déjeuner elle dit que elle devrait écrire qu'elle boit du café au lait mais elle écrit qu'elle boit un grand bol de chocolat fumant oui c'est les stéréotypes pour répondre aux attentes scolaires et bon vous insistez sur cette violence de l'école qui inculque à l'enfant une voix qui l'oblige à intérioriser une voix qui n'est pas la sienne mais est-ce que pour vous il n'y a pas d'école libératrice émancipatrice émancipatrice quand même ça a été une grande je dirais peut-être une grande mystification des années des années 60 et peut-être encore ça a été mis en cause dans les années 70 d'ailleurs et j'étais à cette époque donc professeur de collège et j'ai participé à cette à cette idée que que tout de même c'était ce qu'on ce qu'on transmettait c'était tout de même la culture bourgeoise en Jean-Paul les termes des années 70 et à ce compte-là est-ce qu'on pouvait parler d'émancipation est-ce que l'école au fond cette égalité des chances c'était pas toujours au fond au même qu'elle qu'elle profitait donc c'est pour cela effectivement que 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 j'évoque voilà ce que ce que ce que vous dites que et que je je mets des guillemets à donc à cette émancipation de l'école et ce n'est pas parce que toujours on va mettre on va mettre en exergue le fait que certains comme on dit s'en sortent et d'autres que des grandes écoles accueillent des accueillent donc des miraculés pour employer le terme de Bourdieu que on peut considérer que que l'école est faite effectivement pour pour justement donner à chacun développer dans chacun ses possibilités j'étais longtemps intéressée aussi par l'école frémet qui donc pouvait me paraissait une autre façon d'enseigner l'école est le grand chantier en fait c'est la grande chose et malheureusement bon voilà on va déboucher sur le politique quoi c'est pas le mais je vais m'arrêter là voilà je 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 merci alors je signale d'abord que tous les ouvrages de nos intervenants sont mentionnés évidemment dans la bibliographie qu'on a conçue avec le département littérature et qui se trouve en ligne et également certains exemplaires papiers sont à votre disposition à l'entrée de l'auditorium donc j'imagine qu'il y a des questions donc vous pouvez lever la main et on vous fait passer le micro oui merci beaucoup pour cette discussion je voulais juste savoir quand on écrit autant sur soi quel regard vous portez aux biographes aux gens qui vont écrire sur vous qui ont écrit sur moi qui ont écrit qui vont écrire sur vous nécessairement ou qui ont déjà écrit sur vous quel regard vous portez sur ça sur c'est à dire que on n'écrit pas sur moi on écrit sur mes livres donc j'ai forcément un regard j'ai toujours un regard intéressé jamais et jamais critique ou alors j'aimerais en discuter comme je viens de le faire avec vous au sujet des lettres de l'écriture plate voilà c'est ça mais j'accepte effectivement alors c'est c'est très compliqué parce que il y a derrière moi tous ces je sais ces textes qui qui analysent les les livres qui portent des non pas des jugements mais qui les décortiquent voilà et mais c'est vrai que je je n'en suis jamais je n'en suis jamais affectée je n'en suis pas c'est c'est comme si c'était toujours ailleurs pour moi et ce qui est ailleurs en fait ce qui est toujours ailleurs c'est ce qui est devant moi c'est à dire le texte à écrire et les textes qui sont derrière moi j'ai l'impression de alors je peux très bien en parler comme vous le voyez mais je je me demande si je me demande si quelquefois ça c'est une parole c'est une parole mais ça n'a pas pour moi l'importance de du texte en train de se faire en train de s'arracher parce que c'est ça en fait de s'arracher et de de à chaque fois un nouveau frais de reprendre une histoire en fait une histoire personnelle mais une histoire qui n'est jamais que personnelle et qui est toujours par rapport à à la société dans laquelle elle peut avoir eu lieu mais également la société dans laquelle elle s'écrit et qui est toujours au présent voilà merci je voulais savoir si au moment où vous écrivez est-ce que vous avez conscience de la puissance de l'endroit de votre écriture et là où vous décidez de vous tenir et si si des fois cet endroit de vérité que vous choisissez est accompagné de peur au moment de la publication de vos ouvrages ou pas je ne sais pas si ma question est très claire oui je comprends parce que je pense notamment à énormément de femmes de mon entourage qui ont été modifiées par énormément de vos livres et je voulais savoir si cet endroit de vérité est un endroit alors effectivement bon sur ce que j'écris je n'ai pas je n'ai pas de regard précis global je ne parlerai pas de puissance je ne parlerai pas d'influence tout ça mais étranger simplement c'est au moment où j'entame un texte quelquefois oui je suis retenue soit parce que peut-être ça me fait peur ce qui ce qui effectivement était le a été le cas de l'événement c'est vrai et mémoire de fille ce n'est pas ce n'est pas la peur c'est comment faire comment faire parce que ce que je racontais était tellement je veux dire présentait tellement de complications d'abord de se reporter dans une autre époque avec d'autres règles avec d'autres d'autres une autre vision des femmes de la vie etc et puis tout simplement de oui de comment comment m'y prendre globalement par rapport à ce texte mais quelquefois alors quelquefois aussi il y a et il y a la peur de oui de passion simple par exemple a été écrit par petits boucs pour ne pas pour ne pas je ne pensais pas je ne pensais pas publier et d'un seul coup s'apercevoir que et non voilà je sais voilà je continue et à ce moment là plus rien plus rien ne compte plus rien ne compte que 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 ça que d'arriver au bout du livre d'arriver à formuler et à trouver les avoir trouvé la forme les mots c'est ça et alors après après quelquefois je me dis j'ai peur de la publication mais vous voyez c'est pas forcément le contenu qui fait peur puisque la plus grande peur que j'ai pu avoir c'est après la publication quand j'ai donné les années je me suis dit mais on va penser que c'est que c'est pas lisible que ça peut pas se lire ça peut pas se lire il n'y a pas il n'y a pas de personnage il n'y a personne dans le texte etc donc c'est la plus grande peur que j'ai pu avoir c'est celle-ci et qui a été balayée très vite mais la peur de ce que est révélé de mon intimité ce sont les mots ça n'est pas non ça ça n'est pas ce qui ce qui ce qui domine enfin un peu quand même c'est vrai passion simple voilà c'était c'était un petit peu difficile alors j'ai lu de tout de suite ce n'est pas par rapport à mes enfants c'est pas par rapport aux gens que je connais et ça je suis extrêmement libre par rapport par rapport à eux voilà c'est c'est plutôt une une sorte d'impression comme ça et qui est peut-être due c'est au fond peut-être il y a peut-être au fond le désir de remettre en jeu à chaque fois à chaque livre quelque chose qui serait la reconnaissance de dire voilà je mets en jeu je joue encore je joue à ça je ne suis pas légitime et je vais vous le montrer que je ne le suis pas ou oui il y a toutes sortes de choses un petit peu un peu troubles encore ça serait certainement tout tout n'a pas été dit sur les transfusions peut-être merci je voulais vous demander vous avez parlé de on a parlé de Céline et de Louis Guillaume je voulais vous demander quel était votre rapport à une tradition de l'écriture disons des romanciers du peuple alors Louis Guillaume Eugène Dhabi les gens qui ont travaillé dans les années 1930 et aussi aux textes auto-socio-analytiques qui existent déjà à l'époque je pense à Constant Malva un mineur belge ma nuit au jour le jour ou alors Lucien Bourgeois l'ascension qui raconte déjà des histoires de transfuges alors cette littérature d'entre deux guerres qu'on a nommée populiste entre guillemets enfin non c'était à l'époque voilà je ne la connaissais pas je ne la connaissais pas je l'ai connue disons après avoir écrit La place où on m'a signalé des auteurs mais non j'avais lu quand même Travaux de Georges Navelle mais mais c'était oui ça restait et pour moi et je reconnais que je 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 n'avais pas envie d'écrire comme eux je n'avais pas envie d'écrire comme eux il je voilà je je pensais que alors c'est souvent c'est une écriture masculine une écriture d'homme comme s'il y avait quelque chose comme si mon expérience de filles des milieux populaires n'était pas celle-là en revanche lorsque j'ai lu j'ai lu Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli c'est un livre qui m'a beaucoup marquée en 67 et qui me qui me donnait envie envie d'écrire c'est 67 c'est l'année où j'ai perdu mon père c'est l'année de mon premier poste et c'est l'année où j'ai lu aussi Élise ou la vraie vie et il me semble que tout cela avec décennies après me paraît former une sorte de nœud qui me pousse vers l'écriture de ma propre expérience en milieu en milieu populaire ou prolétaire voilà mais je c'est vrai qu'à l'époque je n'étais pas très touchée par cette littérature et Louis Guillou je l'ai découvert aussi après oui oui bonjour dans écrire la vie il me semble que vous parlez de l'impossibilité de l'apolitisme en littérature du fait que la littérature prend toujours position quant à l'ordre social et je me demandais lorsque vous avez fait le choix de l'écriture blanche de l'écriture factuelle comme vous dites aujourd'hui est-ce que vous aviez conscience du fait que cette écriture blanche était tout de même une manière de s'engager quant à l'ordre social et si oui quelle était la différence selon vous à l'époque entre la façon dont l'écriture blanche vous permettrait de vous engager et la façon dont une écriture qui aurait été plus directement engagée vous aurait permis de prendre position alors j'avais conscience je l'ai un peu dit tout à l'heure j'avais conscience que c'était un choix politique pour moi d'écrire de cette façon là c'est-à-dire d'écarter le jugement dominant c'était c'était important pour moi de faire dans le texte à plusieurs reprises des des réflexions des passages sur cette écriture là et de dire par exemple combien c'était difficile d'écrire parce que il y avait il y avait j'avais j'éprouvais aussi le désir d'introduire d'introduire des souvenirs personnels et comment en fait je m'interdisais de le faire donc c'était vraiment un choix mais je vois pas trop ce que vous entendez par un texte qui aurait été plus engagé parce que pour moi il était engagé ou alors pourquoi il n'est pas à vos yeux tout à fait engagé je pense tout à fait qu'il est engagé mais je pense que à première vue on peut concevoir que l'écriture blanche l'écriture factuelle est un moyen peut-être de s'engager moins directement que d'autres types d'écriture tout simplement parce qu'elle privilégie ce qui est de l'ordre de l'objectif ce qui est de l'ordre du factuel et non une opinion politique mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette écriture est également engagée je m'interrogeais en fait sur les différences entre les modalités de cet engagement par l'écriture blanche et les modalités de l'engagement par une écriture moins factuelle comme celle de Louis Aragon par exemple oui voilà ça me demande là ça me demande de réfléchir aussi je ne peux pas le faire là maintenant parce que quand vous parlez d'écriture blanche ça fait un peu tilt parce que j'ai participé il y a il y a pas mal d'années ça fait presque 20 ans à un colloque sur les écritures blanches or dans les écritures blanches c'était effectivement vous avez raison de dire que beaucoup ne me paraissaient pas du tout engagées voilà bon c'est ça bien donc je n'ai pas vraiment le souvenir de tout maintenant mais je me souviens de mon sentiment et certes mais je ne nie pas que l'écriture d'Aragon soit engagée mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une époque est-ce que le temps dans lequel on écrit ne compte pas c'est je crois je ne peux pas résoudre ces questions que vous me posez finalement je sais bien que la question ne s'adresse pas à moi mais je pense qu'on peut distinguer entre l'engagement par le discours et l'idéologie même si Aragon bien sûr est un stylisticien qui s'engage aussi autrement mais enfin je pense que ce que vous évoquez en parlant d'Aragon c'est cet engagement discursif et un autre engagement qui est un engagement dans la langue dans le choix du modèle ou du patron stylistique que l'auteur opère et dans dans cet dans cet ordre d'idée choisir une écriture blanche ou plate ou sans affect c'est se lier à à à à à une histoire du style qui qui privilégie la simplicité et le refus de la la tradition rhétorique et qui à l'époque moderne en tout cas depuis la fin du 19e siècle va puiser ses sources du côté des modèles scolaires des modèles de l'école primaire donc de l'école du peuple et du côté aussi des de certains de certains écrivains comme comme Jules Renard ou ou d'autres ou d'autres qui 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 affirment ce refus de la de la tradition rhétorique bourgeoise je ne sais pas c'est voilà je me suis fermé oui je vous remercie de la portée donc quand Annie Ernaud choisit l'écriture plate elle se elle s'inscrit dans une une tradition de la de la simplicité qui n'est pas simple non la simplicité n'est jamais n'est jamais simple mais elle s'inscrit du côté des pratiques d'écriture qui sont celles des des enfants et des individus des classes populaires tels qu'ils ils ont été formés par l'école par l'école républicaine verbe sujet complément décrire le monde autour comme vous dites mais il y a autre chose par exemple dans dans la place c'est d'utiliser exactement les tournures des tournures fréquentes chez mes parents alors non pas pour citer le peuple c'est pas ça c'est pour bien montrer combien en fait ces mots disent je me cite presque textuellement dans la place ces mots disent les contours de leur monde et ce qui pèse sur lui lorsque mes parents disaient que lorsque mon père disait on peut pas être plus heureux qu'on est en fait c'était les limites par exemple mais il y a beaucoup d'autres expressions que j'ai un peu oubliées maintenant mais avec lesquelles j'ai tissé le texte et même lorsque je décris mes grands-parents je le fais je le fais dans les termes que j'ai entendus par exemple se louer mon grand-père se louait dans les fermes mais je mets ce terme en italique parce que tout est là c'est voilà se louer c'est le corps etc et c'est ne pas posséder la terre bien entendu etc donc tout le texte il n'y a pas qu'une volonté de simplicité si vous voulez dans la construction de la phrase il y a aussi de quoi est fait de quoi est fait le texte de refus bien entendu et de voilà d'une d'une autre rhétorique que celle que j'ai pu que j'ai reçu et enseigné aussi bien sûr bonjour je vais essayer d'être claire parce que je suis un peu intimidée j'ai une question sur Passion simple qui est un livre qui est absolument incroyable parce qu'il décrit la passion amoureuse d'un point de vue féminin alors que dans le canon littéraire surtout dans le canon littéraire très légitime ce genre de passion est décrit avec un point de vue justement très masculin finalement de ce que peut être la passion hétérosexuelle et je voulais savoir en fait ce qui vous avait poussé à écrire ce livre à ce moment là c'est la passion tout simplement non c'est un peu court effectivement non ce qui mais il fallait que j'écrive non il fallait que j'écrive ce texte il fallait que je veux dire parce que parce que j'avais l'impression que j'avais l'impression que ce que j'avais à dire au fond peut-être que personne l'avait écrit et peut-être que c'était tellement énorme qu'il fallait que je l'écrive je ne sais pas mais ce qu'il faut savoir c'est que ce texte au départ je ne l'ai pas je ne l'ai pas conçu tout seul je l'ai conçu comme un préambule à ce qui deviendra les années sauf que les deux ensemble ça ne collait pas du tout et que c'était il y avait une coupure telle que c'était ce n'est pas possible et d'un seul coup je ne sais pas j'ai été c'est difficile de savoir je me suis dit je vais je vais l'écrire jusqu'au bout celui-là sur la passion et puis l'autre on verra plus tard voilà et c'est comme ça que le texte et j'ai été je veux dire qu'au fur et à mesure que j'écrivais j'avais de plus en plus envie de l'écrire voilà c'est tout et il y a tout de même beaucoup de livres que j'ai écrits comme ça sans savoir pourquoi à ce moment-là je les écrivais mais à ce moment-là oui c'est normal puisque ça venait de s'achever c'était une ça venait de s'achever et enfin s'achever cet homme venait de partir voilà mais c'est écrire c'est c'est garder quelque part c'est garder alors peut-être une dernière question de Gisele Sapirot non en fait c'était pas une question je voulais juste réagir à la question précédente sur l'engagement moi j'ai plus compris peut-être la différence entre une littérature à thèse et une écriture qui n'avance pas des thèses mais qui montre voilà et qui effectivement c'est une question d'époque au sens où la littérature à thèse et l'engagement par la littérature est discrédité à partir du moment du nouveau roman et qu'il faut trouver d'autres manières d'écrire et de montrer mais je pense que l'écriture dite blanche c'est aussi pour le coup le procédé ethnographique qui est une forme d'objectivité d'observation objectivante qui n'a pas besoin de qui laisse au lecteur porter son jugement mais qui révèle des choses qui sont cachées de la réalité sociale et qui montre l'envers du décor de la domination qui révèle les mécanismes de domination et donc ça c'est très puissant et c'est vrai qu'en littérature c'est nouveau de cette façon c'est tout à fait vrai tout à fait juste sauf que les styles les styles scientifiques imitent aussi les styles littéraires c'est à dire que Lévi-Strauss c'est pas de l'écriture blanche c'est un autre modèle je vous remercie à tout à l'heure c'est un autre modèle c'est un autre modèle c'est un autre modèle